La démocratie telle que je l'entends, c'est effectivement le pouvoir du démos, c'est le pouvoir de la collectivité, qu'immédiatement la question se pose de savoir où s'arrête ce pouvoir. Il est évident qu'il faut que ce pouvoir doit s'arrêter quelque part. Il est tout aussi évident qu'à partir du moment où la société n'adhère plus à aucune norme transcendante ou héritée, il n'y a rien qui puisse fixer les limites où s'arrête ce pouvoir, d'où il résulte que la démocratie c'est par excellence le régime de l'autolimitation. Par exemple, les droits de l'homme, c'est une disposition, rappelez-la comme vous voulez, ailleurs elle peut être constitutionnelle. En France elle a un statut bizarre, parce qu'elle est à la fois constitutionnelle et plus que constitutionnelle. je ne pense pas qu'un juriste quelconque dirait qu'en France il est impossible d'abolir de façon tout à fait légitime et légale les droits de l'homme si on a 85% de la population qui vote pour l'abolition de la déclaration des droits de l'homme contre un bulle à la constitution, un contexte surplombant la constitution. Je veux dire que l'idée d'une constitution non révisable est une absurdité juridique et factuelle. à partir de voir une constitution révisable, ça veut dire qu'il n'y a que l'activité du constituant dans le cas de la démocratie du peuple qui peut simplement poser des limites à cette révision et qui peut notamment garantir les droits de l'homme qu'il faut garantir une certaine séparation de pouvoir qu'il faut certainement établir des règles de toutes sortes comme pas de crime, pas de peine sans loi préalable pour laquelle il faut se battre bien entendu bon, mais tout cela dépend d'actes explicites du corps constituant instituant la démocratie c'est le régime de l'autolimitation et c'est pour cela que c'est aussi un régime tragique parce que le sens de la tragédie c'est cela la tragédie, deuxième allusion à la Grèce pardonnez-moi bon, le sens de la tragédie c'est cela c'est que le problème de l'homme c'est l'hubris qu'il n'y a pas de règle à laquelle il puisse se référer ou que cette règle est obscure il n'y a pas de décalogue il n'y a pas d'évangile je ne peux pas lire le serment sur la montagne pour savoir quelle loi je dois voter ni le décalogue, bon donc il faut que je la trouve moi-même et les limites ne sont pas tracées et l'hubris c'est ça et c'est de ça que parle la tragédie et c'est de ça que parlent les tragiques Euripide notamment lorsqu'après le massacre des Méliens par les Athéniens il fait représenter les Troïennes où il présente aux Athéniens les Athéniens eux-mêmes c'est-à-dire les Grecs devant toi comme des espèces d'horribles monstres il la présente comme effectuant l'Auschwitz de l'époque et ça Euripide le fait devant le Demos qui a fait ça et qui le couronne bon comme premier donc ce pouvoir ne peut pas être limité donc c'est un pouvoir aussi qui est auto-instituant n'est-ce pas cette démocratie est une société qui s'auto-institue ça ne veut pas dire que tous les matins ou tous les 28 février elle change sa constitution ça veut dire simplement qu'elle prend toutes les dispositions nécessaires pour qu'elle puisse changer ses institutions autant que faire se peut précisément sans violence sans guerre civile sans que le sang coule etc. bien qu'encore une fois personne ne peut garantir que la violence sera à jamais exclue de l'histoire humaine si un régime démocratique est instauré il faut l'espérer donc autre façon de dire la même chose il s'agit d'instaurer une collectivité autonome auto-instituée et auto-gouvernée que veut dire l'égalité là-dedans nous parlons de la collectivité je ne m'étendrai pas là-dessus si quelqu'un soulève la question quel est le passage philosophicologique de l'un à l'autre en bref la justification de tout cela c'est le projet d'autonomie et personne ne peut raisonnablement vouloir l'autonomie pour lui-même sans la vouloir pour tous on y reviendra un peu à la fin ça implique donc que tous participent au pouvoir ça implique que je participe au pouvoir puisque vivant en société je ne peux pas vivre en dehors des lois les lois je ne peux pas me les fabriquer individuellement ça n'a pas de sens ni logiquement ni réellement c'est la collectivité qui les fabrique le seul sens auquel je puisse dire que c'est mes lois c'est lorsque en connaissance de cause j'ai pris part à la formation de la loi même si j'ai été battu dans le monde j'ai fait ce que je pouvais pour que la loi qui me gouverne soit aussi ma loi c'est à dire une loi que j'approuve ou du moins à l'élaboration de laquelle j'ai participé égalité donc ça veut dire ceci strictement égale possibilité effective effective et non pas formelle non pas sur le papier effective pour tous de participer au pouvoir ça veut pas dire simplement qu'on vous accepte dans l'isoloir ça veut dire par exemple que vous êtes aussi informé que n'importe qui d'autre sur ce qui doit être décidé c'est à dire c'est encore une façon de définir la démocratie c'est que si on fait il n'y a pas de tableaux noirs ni de papier peint si on fait la distinction entre oikos la sphère privée agora c'est à dire la sphère privée publique là où on se rencontre mais si c'est une sorte d'agora bon et ecclésia c'est à dire en régime démocratique l'endroit où on décide de la politique et bien et si on appelle l'oikos la sphère privée agora la sphère privée publique parce que dans l'agora j'achète des livres ou je bavarde avec des gens c'est en public et en même temps c'est privé ça dépend pas des décisions de la collectivité et la collectivité m'assure simplement la liberté de cet espace et ecclésia l'espace public-public où les décisions sont prises et ce qui en dépend et bien la démocratie signifie le devenir vraiment public de la sphère publique-public une des raisons pour lesquelles il est risible de parler de démocratie dans les sociétés actuelles c'est que la sphère publique est privée elle est tout aussi privée en France qu'aux Etats-Unis qu'en Angleterre que dans tous les autres pays dit démocratique bien sûr elle est un peu plus privée en Russie beaucoup plus privée dans la Russie d'il y a 5 ans etc. elle est quand même privée elle est privée dans beaucoup de sens elle est privée d'abord dans le sens que les décisions se prennent enfermées dans les couloirs par les gouvernants qui ne se prennent d'ailleurs pas dans les lieux officiels de décision qu'une décision n'a jamais été prise en conseil de ministre ou dans la chambre des députés elles sont déjà prises avant bon et puis deuxièmement tous les considérants sont secrets et cachés et interdits d'accès dans la plupart des cas la règle en Angleterre c'est 30 ans pour la publication des documents aux Etats-Unis mais il y a certains documents pour lesquels il n'y a pas d'accès oui en Angleterre la règle c'est 30 ans en France je crois c'est 50 ans non ? c'est peut-être bon alors 30 ans après vous pouvez savoir pourquoi votre fils a été tué à la guerre ou votre frère ou votre père hein ? mais pas avant voilà c'est ça la démoire bon donc le devenir vraiment public de la sphère public-public ça veut dire bien entendu que c'est à la charge de la collectivité et des pouvoirs publics d'informer au maximum tous les membres du corps politique sur tout ce qui concerne les décisions à prendre et dont ils ont besoin pour pouvoir dire quelque chose sur ces décisions véritablement en connaissance de cause alors nous sommes encore très en deçà du problème démocratie directe ou démocratie représentative bon ce soir ça n'a rien à faire c'est le fait que cette démocratie représentative c'est pas une démocratie parce que la sphère public-public est privée elle appartient à la ligarchie politique et administrative de l'état et pas à la population alors bien entendu quand on dit égale participation de tous effective ça veut dire leur donner la possibilité non seulement du point de vue de l'information ça veut dire leur donner la possibilité de la capacité de juger c'est-à-dire ça nous amène immédiatement au problème de l'éducation du point de vue du temps de la réflexion et par contre ça ne veut absolument pas dire que la société s'est engagée à rendre tout le monde capable de courir le 100 mètres en 10 secondes ou à jouer la passionnata sans aucune faute de technique ou à faire passer à tous les enfants toutes les classes avec les mêmes les mêmes notes ou même pas avec les mêmes notes peut-être être que bon il y a des enfants et qu'on ne peut pas faire passer toutes les classes ou pas ces classes-là bon ça n'a rien à faire avec l'égalité au sens où on l'entend ça pose des problèmes particuliers bien entendu mais ça ne pose pas alors j'ai parlé de des conceptions des grands classiques on a des conceptions plus récentes qui essayent de définir la démocratie à partir d'autres considérations par exemple en disant que la démocratie c'est le régime de l'indétermination où le régime bon où est aboli l'unité de la norme entre les différents secteurs sociaux ou l'unité la pseudo-unité entre le savoir et le pouvoir ou que c'est le régime de l'ouverture ça a été aussi écrit formule que pour ma part le régime de l'ouverture c'est aussi une formule à moins mais il s'agit de savoir là encore de quoi on parle si nous parlons des sociétés occidentales contemporaines des sociétés que tout philosophe politique des temps classiques sauf s'il avait bu trop de vin blanc aurait appelé un des régimes d'oligarchie libérale d'oligarchie parce qu'il y a une couche définie qui domine mais qui est libérale c'est à dire qui vous laisse parler qui vous donne la possibilité de voter tous les 5 ans etc le contenu de cette ouverture aujourd'hui c'est quoi et bien c'est le conformisme généralisé j'y reviendrai et quel est le contenu de cette indétermination de la démocratie et bien pour autant que le fonctionnement d'un régime social historique puisse être déterminé parce qu'évidemment un régime social historique n'est pas déterminé jamais même si c'est une tribune primitive pas une machine de toute façon pour autant qu'il peut l'être et bien ce régime de l'indétermination est parfaitement déterminé par des mécanismes informels réels qui sont essentiellement distincts des dispositifs formels et qui assurent tant que faire se peut encore bien sûr il y a des surprises mais il y a des surprises en Russie hein bon l'histoire c'est la surprise l'histoire c'est pas le capitalisme bon l'histoire c'est la surprise et la surprise s'est produite en Russie par exemple bon et bien autant que faire se peut ces mécanismes ces dispositifs assurent la répétition du même parce que c'est ça qui se passe et j'y reviendrai encore à propos des histoires de l'innovation et je crois que cette répétition du même on peut la vérifier au plan politique au plan économique et même au plan culturel et est-ce qu'il est vrai que les différents secteurs appliquent des normes différentes dans la vie sociale et qu'il n'y a pas une norme qui tend à s'imposer à tous ce dont on a voulu faire la distinction la marque distinctive entre la démocratie et le totalitarisme et bien je crois que ça ne tient pas parce qu'il y a en fait dans la société occidentale telle qu'elle est actuellement deux et deux seules normes qui s'imposent partout et de plus en plus rien ne s'imposent jamais absolument dans une société surtout dans une société comme la nôtre d'un côté la norme hiérarchique bureaucratique à l'intérieur des grandes organisations de toute espèce il ne faut pas oublier que nous passons presque tous presque toute notre vie à l'intérieur de grandes organisations qu'elles se soient productives administratives éducatives ou autres bon donc normes hiérarchiques bureaucratiques d'un côté normes de l'argent de l'autre partout où les dispositifs du pseudo marché actuel prévalent et à mes yeux cette mixture c'est-à-dire de la norme de l'argent et de la norme hiérarchique bureaucratique suffit pour continuer pour que je continue à caractériser ces sociétés c'est-à-dire les sociétés libérales riches comme sociétés de capitalisme bureaucratique fragmentées ou fragmentaires bien entendu je n'oublie pas je l'ai écrit je l'ai répété je le répète encore cela n'empêche pas que ces sociétés les sociétés riches occidentales gardent des traits nullement négligeables auxquels nous tenons et qui sont le résultat ou l'héritage historique des luttes émancipatoires sociales et politiques qui se sont déroulées non seulement depuis deux siècles mais même déjà aux parents un mot encore sur la dissociation du savoir du pouvoir qui reste elle aussi pour une bonne partie formelle comme on peut le voir aussi bien dans toute structure hiérarchique bureaucratique dans laquelle le directeur ou le professeur titulaire ou le jury du fait qu'il est jury ou le jury ont nécessairement raison ils ont le pouvoir donc ils ont le savoir que dans l'attitude de la population dans la mesure où elle s'intéresse à la politique pourquoi un tel ou un tel il est bon et bien parce qu'il sait et ça ça vaut aussi bien d'ailleurs dans l'organisation de la production que dans la sphère politique elle-même alors je voudrais quand même insister un peu sur le fait que je mentionnais déjà auparavant je veux dire qu'une bonne partie des discussions actuelles se déroulent comme s'il y avait une sphère politique totalement indépendante du reste de la vie sociale ou alors déterminante du reste de la vie sociale déterminisme historique inversé et cette sphère politique étant jugée non pas d'après la réalité politique non pas d'après la réalité des processus des dispositifs des mécanismes etc mais d'après l'esprit d'une certaine lettre de loi ce qui permet d'effacer le réel au profit du formel l'implicite au profit de l'explicite le latent au profit du manifeste on a ainsi des constructions rationalisatrices qui se présentent comme philosophiques et qui se déploient moyennant l'oubli ou l'occultation de la réalité du régime social historique sous lequel nous vivons j'ai déjà dit dans fait et affaire à propos du problème de la représentation quand c'est l'arlésienne de ces deux journées je vais maintenant en dire deux mots que ce qui se passe avec cette question de la représentation est quand même très drôle parce que ceux qui écrivent sur la politique aujourd'hui ne nous fournissent pas une philosophie de la représentation même s'il prétend faire de la philosophie politique moi j'ai vu nulle part une philosophie de la représentation une fondation philosophique une élucidation philosophique de la représentation je ne vois pas d'ailleurs en quoi elle pourrait consister parce que je ne vois pas comment il pourrait y avoir une justification d'une règle juridique qui par exemple m'empêcherait de changer mon testament n'est-ce pas la représentation signifie telle qu'elle existe que pour 5 ans j'ai donné des pouvoirs irrévocables à quelqu'un n'est-ce pas bon je crois qu'en droit privé même en principe c'est pas possible n'est-ce pas un pouvoir irrévocable hein le mandat ne jamais irrévocable bon oui bon donc je donne un mandat irrévocable pour 5 ans à quelqu'un qui peut vendre mon pays parce que si c'était pas anticonstitutionnel peut-être il pourrait le faire pas de philosophie de la représentation et pas d'examen sociologique de la représentation qu'est-ce que c'est la représentation sociologique qui représente qui et comment le représente qui alors il y avait là-dessus les critiques traditionnelles de la démocratie représentative dont on ne parle pas maintenant dont je pense que continuent toujours à être vraies c'est-à-dire celles que nous avions apportées quand je ne sais pas quoi de 15 ans ou 20 nous prenions contact avec les mouvements critiques ou subversifs ou révolutionnaires ou ce que vous voudrez c'est d'abord l'aliénation de la souveraineté de ceux qui délèguent aux délégués pendant une durée soi-disant fixe à partir du moment où il y a cette délégation de la souveraineté les choses sont terminées ou sont avec tort les anglais ne sont pas libres un jour tous les 5 ans parce que quand les 5 ans sont révolus les choix qui sont posés devant les anglais comme devant les français sont complètement prédéterminés par ce que les députés ont fait pendant 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 années auparavant et les électeurs se trouvent devant Giscard Mitterrand Mitterrand Giscard Giscard Mitterrand Mitterrand Giscard puis tout machin etc bon choix mirifique deuxièmement parce que évidemment ou troisièmement plutôt à partir du moment où il y a un corps séparé comme ça bien entendu il ne peut que soigner ses pouvoirs et ses intérêts et qu'il ne peut qu'entrer en collusion avec les autres pouvoirs qui existent dans la société notamment économique bien sûr c'est du vulgaire empirique tout ça c'est du judéo phénoménal comme aurait dit Marx bon vous voyez le nombre de sénateurs aux Etats-Unis qui sont impliqués dans le scandale des savings and loans il y a pour 300, 400, 500 milliards de dollars c'est vrai qu'ils sont partis comme ça en fumée parce que dans la fraude des savings and loans énorme sous la protection du organisme monétarisme Friedman etc IMF bon ça allait très bien bon donc il y a eu des types qui se sont mis plein dans les poches c'est le contribuable américain au nom de la principe de l'égalité bien sûr qui va payer parce que quelques-uns se sont mis dans les poches et ces quelques-uns se sont mis dans les poches parce que les sénateurs les protégeaient bon peut-être peut-être que devant notre porte aussi encore une fois l'Amérique nous montre la voie comme Manchester montrer la voie bon d'ailleurs on le voit venir dans notre domaine il faut être un alphabète politique pour dire qu'il y a des élections sénatoriales aux Etats-Unis ou même représentées c'est un fait avéré constamment publié par les journaux admis comme une évidence au même titre et je n'exagère pas que Washington c'est la capitale fédérale qu'une fois que vous êtes élu sénateur vous êtes sénateur à vie pourquoi ? ben parce que pour être élu sénateur il faut avoir de l'argent et la loi américaine qui était plus avancée que la loi française nous avons eu l'amnistie puisqu'elle est avec avait prévu qu'il y a les PAC pour les talaxes en communité bon qui donne de l'argent aux PAC ce n'est certainement pas les clochards drogués du coin ce sont les gens qui ont de l'argent et qui ont des raisons pour donner de l'argent aux PAC et ça on le sait ça on peut le retracer de savoir ce qui se passe avec les PAC les sénateurs et qui sait quel sénateur a voté quoi ça on le sait ça mais il faut aussi de l'anifabétisme politique pour faire de la philosophie politique bon alors qui vous donnera de l'argent et bien les gens évidemment qui ont intérêt à avoir un sénateur à leur vote et à partir du moment où vous avez l'argent des PAC l'adversaire il peut aussi bien aller se rhabiller n'est-ce pas parce que c'est vous qui couvrez la télévision ceci cela etc ce qui fait que les sénateurs effectivement sont perpétuellement réélus et les représentants pratiquement aussi bon voilà pour ce qui est de la réalité de la représentation s'il fallait parler de la réalité de la représentation mais il ne faut pas parler de la représentation pour la très simple raison qu'on est en train de se battre contre des moulins à vin parce que quelle représentation il n'y a pas de représentation quel pouvoir a le parlement français aujourd'hui quel pouvoir a le parlement anglais aujourd'hui il n'en a strictement aucun les pouvoirs ça dépend des pays par exemple en Angleterre c'est le leader du parti majoritaire alors le parti majoritaire on y viendra au parti réalité politique fondamentale du monde moderne glorieusement ignorée par nos penseurs politiques que ce soit en plan philosophique ou pluriel bon le pouvoir division des pouvoirs quelle division du pouvoir pas de division du pouvoir ni des séparations du pouvoir il y a des partis qui ont le pouvoir bon ils ont le pouvoir soi-disant législatif ils sont majoritaires le pouvoir qu'on appelle hypocritement exécutif Saint-Philippe m'apportera la précision je ne sais pas depuis quand pour laisser entendre que ça ne fait qu'exécuter des lois ce qui est une hainnerie le pouvoir exécutif n'exécute pas des lois c'est les postiers qui exécutent des lois ou les huissiers bon le pouvoir exécutif c'est le pouvoir gouvernemental il prend des décisions qui ne sont pas prédéterminées par aucune loi il n'applique pas de loi il agit dans le cadre de loi ça c'est autre chose mais il prend des décisions absolument discrétionnaires est-ce que le conseil d'état français qui c'est du fait admirable 1912 je crois l'affaire Kuitas n'est-ce pas appelle les actes de gouvernement ne sont susceptibles d'aucun recours or l'essentiel d'un gouvernement c'est de faire des actes de gouvernement c'est-à-dire des actes qui ne sont pas susceptibles de recours les actes de l'administration ça n'a aucun intérêt bon ça a un intérêt mais enfin c'est une grosse machine etc. donc le parti a le pouvoir législatif il a le pouvoir gouvernemental et quant au pouvoir judiciaire là encore effectivement il faut une petite dose de réalisme je veux dire quand il n'y avait pas la séparation des pouvoirs effectivement on pouvait concevoir que le roi ou un tyran un sforza je ne sais pas intervenait dans une affaire de paysan ou de je ne sais pas qui de commerçant en disant tu fais ça et tu prends tes décisions ça m'étonnerait d'ailleurs le pouvoir n'a aucune raison d'intervenir dans le fonctionnement du pouvoir judiciaire quand il s'agit d'affaires triviales et banales entre citoyens ou d'affaires criminelles courantes le pouvoir judiciaire dans la presque totalité des pays occidentaux est pratiquement partout et en France même dans les textes à la botte du gouvernement dans quelles affaires dans les affaires qui intéressent vraiment le gouvernement si je vole le portefeuille de Paul Rocard et Mitterrand s'en foutent c'est pas le problème qu'ils aillent chez le juge qu'on le mette en prison mais quand il y a une affaire qui importe alors les six derniers mois les journaux en sont pleins amnistie machin truc gendarme de Bouméa etc. là les juges font ce que leur dit le gouvernement en Angleterre ça a été à peu près la même chose il y a toute une littérature sur le déclin des fameuses libertés anglaises au cyber qui vivait sous Mme Thatcher et aux Etats-Unis c'est pas tout à fait pareil mais enfin maintenant avec le packing n'est-ce pas de la cour fédérale par des juges réactionnaires par deux présidents successifs troisième présidence réactionnaire consécutive la cour fédérale tant c'est une preuve qu'il n'y a pas de détermination absolue dans la société elle n'a pas commencé tout de suite à prendre des décisions 100% réactionnaires etc. et elle ne le fera pas mais de plus en plus elle vire politiquement elle vire politiquement pourquoi ? parce que le pouvoir politique a nommé des juges qui sont de son côté à part ça il n'y a pas de représentation le parlement il est là il est dominé par un parti majoritaire et il fait ce que le leader du parti majoritaire dit dans des pays parlementaires vraiment comme en Angleterre où il fait ce que le président a dit au premier ministre qu'il faut lui faire faire comme en France sauf quand le président considère que ça c'est de l'intendance et laisse Rocard s'occuper et sortir le 49-3 bon c'est à dire qu'il y a un phénomène fondamental du point de vue de la réalité et de la pensée politique qui est généralement ignorée sauf quand on dit ah oui mais tout ça Michels l'avait déjà dit au début du siècle bon Michels l'avait dit peut-être ça a des répercussions fondamentales sur le fonctionnement des prétendus démocraties vers la réalité des partis politiques qui eux-mêmes ne sont pas du tout simplement des groupements d'opinion ni même des groupements d'intérêts d'ailleurs l'essentiel de la réalité des partis c'est que c'est eux-mêmes des appareils bureaucratiques dominés par des clics auto-cooptés et c'est cette réalité-là qui est occultée auto-cooptée parce que c'est absolument bon on a vu ce qui s'est passé à Rennes on voit ce qui se passe dans le RPR etc bon bien entendu de temps en temps peut-être demain après 10 ans de Thatcherisme en Angleterre il y aura peut-être une révolte d'autoconservation du parti conservateur craignant qui va perdre les élections va déboulonner Thatcher et prendre quelqu'un d'autre dans l'espoir de les gagner j'ai pas à faire des prévisions là-dessus ça m'intéresse pas de toute façon c'est la même chose c'est un clan bureaucratique qui est le sommet du parti conservateur qui décidera qu'on ne peut gagner les élections on ne peut se sauver tous ensemble le navire est en train de couler il faut changer de capitaine on le jette à l'eau et puis bon on prend un autre on voit pas ce que ça de démocratique c'est la logique qui sans doute doit aussi tout à fait raisonnablement et logiquement régler le fait de savoir si une fois Dillinger tué ou bien devenu incapable ou prenant trop de cocaïne il faut l'éliminer pour mettre quelqu'un d'autre à sa place je dis pas que Madame Thatcher est Dillinger c'est pas ça du tout que j'ai dit j'ai dit que c'est la même logique de fonctionnement d'un appareil qui est fortement hiérarchisé et bureaucratisé qui est dominé au sommet par un groupe qui a un leader qui peut être plus ou moins fort plus ou moins charismatique comme disent maintenant les moindres journalistes mais enfin qui pour autant n'a rien à faire avec la démocratie et qui ne peut pas être organe d'expression d'opinion démocratique bon alors il y a donc cette réalité qui est totalement laissée de côté il y a la nature de l'état lui-même qui est complètement laissée de côté l'état est présenté comme un opérateur abstrait de l'unification de la société de l'unification de la collectivité de l'unification du corps politique sa réalité concrète excusez-moi sa réalité concrète en tant qu'appareil bureaucratique hiérarchique largement autonome séparé des administrés passe elle aussi complètement elle est passée plutôt sous silence oui je voulais faire un petit retour à l'arrière excusez-moi à propos des parties sur le partage l'état je ne mets rien pour pas dire ça a été dit depuis toujours on sait ce que c'est mon ami très cher Marcel Gaucher qui était ici hier dans le dernier numéro du débat en faisant une sorte de revue de l'état de l'humanité en l'année 1990 et de la France en particulier parle excellemment de l'électroencéphalogramme plat du parti au pouvoir très bonne formule très juste pourquoi la limiter au parti au pouvoir est-ce que l'électroencéphalogramme de monsieur Chirac Fascois Giscard et autres non pas en tant qu'individu privé c'est-ce pas mais en tant que corps d'opposition est moins plat que celui du parti socialiste moi j'en doute très fort voir les produits de l'encéphale enfin de de l'organe on va essayer d'enregistrer et s'agit-il seulement du parti au pouvoir en France moi je suis assez régulièrement c'est un vieux vice en fonction précisément de l'idée que l'Amérique nous montre la voix qui jusqu'ici s'est largement vérifiée depuis 45 ans que je suis en France je lis régulièrement le Herald Tribune qui a l'avantage de donner à la fois les éditoriaux du Washington Post et du New York Times plus des articles pris dans l'un dans l'autre sans les 80 pages dédiées aux chiens étragés de New York bon tout le monde aux Etats-Unis depuis 1980 ça fait 10 ans maintenant mais déjà avant se lamente sur la nullité du parti démocrate du fait qu'ils n'ont aucune idée qu'ils n'ont rien à dire et s'il n'y avait pas la respectuosité à l'égard du parti au gouvernement et le bluff de l'effet Reagan bien sûr il aurait fallu dire tout autant la même chose du parti républicain on reviendra d'ailleurs sur le parti républicain par la suite je veux dire que les encéphalogrammes sont plats partout ils sont aussi bien plats d'ailleurs en Allemagne c'est ce qui fait la divine surprise ou non divine pour nous du chancelier qui est cool n'est-ce pas voilà les événements qui de quelqu'un qui était une parfaite nullité et à juste titre considéré par tout le monde comme une parfaite nullité tout d'un coup c'est devenu le grand chancelier qui a réalisé l'unification de l'Allemagne il n'y a pour rien le pauvre enfin il aurait pu la rater je ne vois pas comment il aurait pu la rater je ne le vois pas si Paul connaît une façon dont il aurait pu de lui-Paul ou quelqu'un de vraiment avec un tuy de 55 aurait pu la rater oui il aurait pu la rater si l'ennemi a crié nous allons tout de suite faire la guerre à la Pologne mais enfin ça m'étonnerait quand même que même Paul ne puisse pas penser à ça bon alors donc les encéphalogrammes sont partout plats et c'est pas depuis aujourd'hui je ne me souviens plus de la formule que j'utilisais dans le capitalisme moderne la révolution en 60 enfin j'en disais la même chose en 60 des partis politiques tels qu'ils étaient à l'époque et on n'a pas vu une grande imagination ou créativité depuis ce qu'on a vu c'est le programme commun en France puis l'abandon du programme commun puis les 100 propositions puis la non-application des 100 propositions puis etc. bon voilà mais il faut aller plus loin pourquoi l'encéphalogramme est-il plat ? qu'est-ce que c'est ? l'humanité a dégénéré génétiquement ? qu'est-ce qui se passe ? il y a des altérations dans la physiologie du système nerveux humain c'est un hasard que l'électroencéphalogramme d'un pays comme la France terre classique de la politique disait Marx bon le parti au pouvoir a un encéphalogramme plat qu'est-ce que ça veut dire ? ça ne veut rien dire à cette société c'est ça la capacité d'une société que vous appelez démocratique de sortir un parti dont l'encéphalogramme est plat et qu'est-ce que ça veut dire une démocratie qui est gouvernée par un parti elle n'est pas gouvernée par un parti d'ailleurs elle est gouvernée par un homme on le sait pour autant qu'elle est gouvernée disons par un homme et demi bon elle est gouvernée par un parti comme ça comment ça peut être une démocratie ? je veux dire si ce diagnostic est exact et je crois qu'il est exact au même titre qu'un médecin ne se borne pas à constater je ne sais pas quoi qu'il y a trop de sucre dans le sang ou que la tension est à 18 n'est-ce pas mais bon pourquoi elle est à 18 il faut se demander pourquoi cette encéphalogramme est plat et se demander cela conduit à une analyse en profondeur de tout l'organisme sociopolitique dont il s'agit et des raisons est-elle compatible avec la multiplicité des souverainetés nationales qu'est-ce que ça veut dire ça ? pourquoi ? c'est quoi la souveraineté nationale ? on a là un gros grumeau de fait qui est dans la prétendue philosophie politique comment on l'appelait ? concession à la réalité concession à la réalité dont on sait qu'elle est lourde considérable de danger faut-il dire que nos philosophes à l'opposé de quelqu'un d'autre à la fin du 8ème siècle n'ont jamais rencontré un homme ils ont toujours rencontré non pas plus d'eau pardon ils ont toujours rencontré des hommes ils n'ont jamais rencontré des français des anglais des polonais des turcs des grecs des patagons de je ne sais pas quoi enfin et là c'est le plus important on croirait que la structure capitaliste bureaucratique de l'économie n'a aucune pertinence pour ce qui est du fonctionnement global de la société et de son fonctionnement politique en partie et par là je n'entends pas c'est pas ça mon problème je n'entends pas du tout que les 60 familles ou des messieurs à gros cigares payent le gouvernement pour qu'ils prennent telle décision c'est pas la question la question c'est pour utiliser un terme qui est tout le temps dans mon texte à partir de maintenant il s'agit vraiment des structures anthropologiques c'est à dire de la structure de l'individu contemporain de la structure psychologique psychosociale disons psychique profonde mais psychosociale de la façon dont il s'agit de la façon dont il s'insère dans la société et de ce que le fonctionnement même de la société tend constamment à produire et à reproduire c'est à dire on l'ignore tout simplement et là il faut faire une petite digression sur toute la fameuse histoire de l'individu et de l'individualisme c'est qu'on parle par exemple dans les discussions sur les droits de l'homme ou quand on parle comme Pierre ce matin de l'avènement de l'individu comme si cet individu était complètement indéterminé n'est-ce pas comme s'il y avait un individu en soi et pour soi et c'est cet individu là qui advient avec la prétendue démocratie moderne mais cela n'est pas vrai c'est un individu particulier qui advient avec la démocratie moderne c'est cet homme là c'est ces femmes là c'est qui ces femmes ces hommes là c'est pas n'importe qui c'est pas des c'est pas des mamilekés c'est pas des florentins du 16ème siècle c'est pas des russes des temps des troubles non c'est des hommes et des femmes du capitalisme contemporain peut-être ils ont une âme bordelle dans leur manifestation sociale dans leur activité dans la façon dont ils élèvent élèvent et élèveront leurs enfants c'est des hommes du monde capitaliste du 20ème siècle finissant c'est ça l'individu qui donne un contenu concret à cet individualisme cet individualisme qui par ailleurs quand il prend ses formes extrêmes mais c'est pas très intéressant de discuter là-dessus veut bâtir tout le système politique sur l'idée d'un individu encore une fois à historique en soi et pour soi il veut lui accorder l'autonomie la plus grande possible sans une seconde soulever la question du contenu de cette autonomie il se trouve que l'individu actuel utilise ses libertés les possibilités que lui donne le système pour se livrer à des activités apparemment inoffensives je dis bien apparemment par exemple aller dans les supermarchés acheter des trucs ou prendre sa voiture et conduire il faudrait savoir ce qui se passerait si cet individu avait un autre contenu social historique et qui se livrait à des activités de notre type ou par exemple maintenant s'il s'avère que ces activités ne sont pas tellement inoffensives parce que par exemple elles sont terriblement polluantes deuxièmement évidemment du fait que c'est un individu social historiquement situé concret et pas du tout à Nundfursi ce qu'il fait cet individu autonome n'a strictement rien d'individuel bien sûr c'est du social pur et simple et surtout dans la société contemporaine c'est à dire il fait ce qu'il a appris qu'il faut faire et probablement à cette heure-ci il est jeudi la plupart des foyers français éteignent leur poste de télévision parce qu'il est 10h25 et ils vont aller se coucher comme un seul homme comme une seule femme bon c'est ça leur autonomie individuelle ils ont allumé à 8h je ne sais pas et il y a un problème quand même beaucoup plus important c'est qu'on ne peut pas à partir du moment où il y a une vie sociale établir des normes d'existence même minimale en commun qui soit strictement formelle c'est à dire parce que c'est ça que ça voudrait dire le vrai individualisme enfin pas le vrai individualisme parce que ça c'est du faux individualisme mais un individualisme qui serait conséquent sur ces prémices que je viens de citer des règles qui découleraient strictement et uniquement du principe il est interdit de faire ce qui empiète sur l'autonomie de l'autre ou sur la liberté de l'autre c'est ce que j'appelle des règles strictement formelles il est impossible parce que forcément les règles les normes minimales avec sanctions pénales auront nécessairement un certain contenu et cet contenu dépassera d'abord empiètera sur l'autonomie de l'individu même dont il s'agit sans qu'il s'agisse de l'autonomie des autres et dépassera de toute façon ces cadres par exemple il y aura un minimum de règles en matière d'éducation il y aura un minimum de règles dans le code pénal qui ne sont pas simplement des règles de non-lésion de l'autonomie de l'autre sens où on vient de le dire on pourrait dire la même chose pour ce qui est de l'innovation capitaliste enfin je ne veux pas m'attarder là-dessus il y a donc une occultation de la réalité sociale historique du régime actuel et il y a en même temps une occultation d'un problème tout à fait fondamental qui est le fondement anthropologique de toute politique et de tout régime et le correspondant anthropologique de toute politique et de tout régime et il y a un correspondant anthropologique de toute politique et de tout régime comme le savaient déjà Platon Aristote Montesquieu Rousseau etc etc c'est à dire que l'homme démocratique n'est pas n'importe quel individu et probablement on va être en train d'en faire l'expérience où on est en train déjà de le faire on l'a fait déjà en comparant ce qui s'est passé ne serait-ce que sur ce petit exemple et très très limité parce que ce n'est pas passé grand chose dans les deux cas en Roumanie en Tchécoslovaise Or ce fondement anthropologique de l'individu contemporain et de la politique contemporaine donc du régime politique contemporain correspond à l'imaginaire social central de l'époque qui façonne à quoi le régime son orientation les valeurs ce pourquoi ça vaut la peine de vivre et de mourir la poussée du régime les affects même casés de ces vides et les individus appelaient à les fonctionner Or cet imaginaire central de l'époque bon ça vous savez est de plus en plus l'imaginaire central capitaliste c'est à dire expansion illimitée de la soi-disant maîtrise soi-disant rationnelle qui est en fait expansion illimitée de l'économie de la production et de la consommation et de moins en moins l'imaginaire du projet d'autonomie et de démocratie au sens que je donne à ce terme alors ici j'aurais voulu faire une longue digression sur l'économie je ne la ferai pas parce que j'ai dépassé déjà le temps que je me fais accorder que ma plaisanterie sur la cloche du demain matin risque de devenir vraie je voulais simplement dire ceci j'ai parlé dans l'alphabétisme tout à l'heure à propos du régime représentatif je parlerai encore dans l'alphabétisme mais plus fortement à propos de l'économie et du capitalisme c'est à dire brèvement parlant il n'y a pas de marché sous le capitalisme là où il y a capitalisme il n'y a pas marché et là où il y a marché il n'y a pas capitalisme c'est bien connu si on connait le béabat de l'économie politique il y a un pseudo marché qui est oligopolistique qui est plus qu'imparfait qui est irrationnel le fait qu'il fonctionne un milliard de fois mieux que l'aberrant délire bureaucratique russe etc. est tout à fait exact donc il est à tous égards préférable le livre ici que là-bas et tout ce que vous voudrez comme conséquence et que personne je n'ai pas pensé proposer à personne en tout cas pas comme modèle à imiter la soi-disant planification démocratique ça c'est une chose mais ce marché capitaliste c'est pas un vrai marché d'ailleurs le marché n'est pas nécessairement lié au capitalisme il faut raconter des histoires le marché est là depuis les phéniciens il était là chez les grecs il était là chez les romains très développés n'est-ce pas Claudia ? bon puis il a régressé avec le Moyen-Âge puis il s'est reconstitué sous une autre forme et puis il a été pris dans le développement du capitalisme il a de plus en plus cessé d'être un marché au sens véritable du terme c'est un milieu d'échange qui est en effet plus efficace infiniment que l'économie de commandement la pseudo-économie de commandement de pseudo-commandement d'ailleurs bureaucratique mais qui n'a rien à faire avec ce que serait un marché cette économie n'est pas rationnelle qu'entre aux fins qu'elle se propose parce que l'expansion de la consommation pour la consommation c'est une absurdité moi je voudrais bien quand on dit on défend philosophiquement les sociétés modernes il faut défendre les valeurs de ces sociétés modernes alors ces sociétés modernes vivent et meurent pour augmenter la consommation alors je veux qu'un philosophe se lève pour me dire nous sommes sur terre pour augmenter notre consommation et voilà comment je vais sinon vous le démontrer au moins vous l'élucider hein ça je ne l'ai pas vu nulle part j'ai entendu des discours sur la démocratie et sur l'égalisation des conditions mais pas sur le contenu effectif de la vie humaine sous ce régime prétendu démocratique pas rationnel quant au fin pas rationnel quant au moyen ni au macro-niveau ni au micro-niveau le micro-niveau c'est l'entreprise l'entreprise c'est une structure bureaucratique hiérarchique remplie de contradictions d'antinomies et de luttes on les a analysées pendant 40 ans je ne vais pas revenir là-dessus la seule solution que le capitalisme trouve la contre c'est effectivement la robotisation croissante de la production mais la robotisation aussi longtemps que la population ne fait que repousser le problème aux régions qu'on a déjà robotisé du système elle n'est pas rationnelle au macro-niveau non seulement parce qu'elle n'est pas capable de produire l'équilibre d'elle-même elle a constamment besoin de l'intervention de l'État mais parce qu'il n'y a aucun moyen de rendre compte du fonctionnement de l'économie capitaliste au macro-niveau d'une manière rationnelle ça les économistes le savaient depuis 1930 au moins c'était établi à peu près vers la fin des années 30 et en 45-50 et puis un peu comme en philosophie politique il y a eu une énorme régression et maintenant c'est M. Sorban qui nous dit qu'est-ce que c'est que la rationalité de l'économie il n'y a pas de rationalité au macro-niveau de l'économie parce que pour qu'il y ait cette rationalité telle que la décrivent les manuels qui font l'argent de poche de M. Raymond Barr il faudrait qu'il y ait une concurrence parfaite qui n'existe absolument pas il faudrait qu'il y ait une information parfaite il faut essayer de visualiser ce que ça veut dire une information parfaite notamment du point de vue du consommateur c'est-à-dire vous apprenez qu'à Rungis ou pas Rungis à bagnole le kilo de cerise coûte 50 centimes de moins que dans votre marché votre marchand du coin vous faites tout de suite le calcul est-ce que ça me reviendrait moins cher de dépenser 2 litres d'essence pour aller au bailler pour commencer vous ne savez pas combien coûtent les cerises à part les deux marchands qui sont à côté de vous bon c'est terminé et vous ne savez pas ce qu'il y a dans les cerises encore les cerises on peut les voir combien sont pourris bon et quand il s'agit de marchandises un peu moins simples encore moins vous le savez c'est-à-dire le savoir parfait du consommateur ce qu'ils achètent est une connerie c'est même une connerie le savoir parfait des compagnies d'aviation sur les avions qu'ils achètent elles payent des experts pour savoir ce que sont les avions qu'ils achètent elles ne le savent pas bon il faudrait la concurrence parfaite il faudrait la information parfaite il faudrait la fluidité parfaite du capital et du travail des âneries sans nom et il faudrait une rationalité des coûts c'est-à-dire une rationalité du prix du travail une rationalité du coût et du prix du capital des facteurs rares tout ça ça n'existe pas et ça ne peut pas exister je passe surtout toutes ces deux considérations qui sont plus ou moins connues chez les économistes sérieux qui n'existent plus il n'y a rien que des frites maniens et des connards de l'équilibre général bon mais pour une raison beaucoup plus profonde un problème qui était là déjà depuis la fin du 19ème pour toucher un peu comme ça mais qu'on n'attaquait vraiment pas parce que ça ruinait tout l'édifice c'est qu'il n'y a pas et il ne peut pas y avoir d'imputation séparée aux unités et aux facteurs de production des coûts de production des produits qu'ils fabriquent c'est-à-dire c'est absurde de dire que le coût de production d'une telle usine est de temps ça c'est une opération comptable c'est pas une opération économique parce qu'il y a les coûts externes parce qu'elle sait pas combien lui coûte son capital parce que ses coûts peuvent changer du simple au double si l'autre machine est produite pendant qu'elle produisait parce qu'en gros il n'y a pas de séparabilité dans les activités économiques c'est-à-dire il n'y a pas de topologie économique ni discrète ni continue les choses sont comme ça et si vous produisez quelque chose dans une usine c'est aussi entre autres parce que Pythagore a démontré ce théorème ou que les égyptiens avaient déjà mesuré avec des ficelles et savaient que le carré de l'hypoténuse etc. et comme ça on pourrait fabriquer des pièces alors une partie des coûts donc c'est la découverte des égyptiens ou de Pythagore ou etc. et plus généralement tout ce que vous fabriquez est pris dans l'ensemble des activités sociales de telle sorte que toute décision d'imputation est une décision politique de fait actuellement une décision politique qui n'est jamais prise explicitement et qui consiste simplement à reproduire la structure par exemple des revenus existants et à l'amplifier en un sens et qui dans une société disons démocratique et socialiste sera une imputation en fait à partir d'autres bases mais en sachant que cette imputation est politique en connaissance de ce fait et elle est faite ainsi pour telle raison et pas pour telle autre. Bon, je dois quand même dire deux mots sur les perspectives de ce régime d'oligarchie libérale dans les pays riches. Ce régime a des conditions. Il a des conditions naturelles et il a des conditions justes. Celle qui m'importe ici c'est bien entendu d'abord les conditions naturelles. comme il est vrai qu'il y a une expansion économique fantastique sous le capitalisme infiniment plus considérable que les hymnes les plus exaltés de Marx au rôle progressif de la bourgeoisie dans l'histoire sont loin de toucher. Il y a une efficacité du système produire et il y a un développement fantastique de la technologie. Mais ça ne suffit pas. Pour cette production il fallait une nature c'est-à-dire il fallait des réserves naturelles. Or, en un sens non séparable encore une fois l'énorme développement productif et économique des 100 dernières années ou des 150 dernières années est dû ou est conditionnée par la destruction irréversible de réserves naturelles de toutes sortes existant accumulées sur la biosphère dans la biosphère depuis comme vous voulez 3 milliards d'années ou 600 millions d'années sur l'origine de la vie ou l'origine des multicellulaires. Bon. Tout ça s'est irrémédiablement détruit déjà il y a déjà des espèces au moment où parlons qui disparaissent au Brésil parce qu'elles vivent dans les arbres tropicales c'est terminé et ça continue. Et les mesures qui sont prises sont de la comédie de telle sorte que parler comme on l'a fait hier ici Marcel de domination de l'homme sur l'anthroposphère et sur le monde qui crée ce n'est que reproduire la vieille illusion capitaliste marxiste et cartésienne de l'homme maître et possesseur de la nature qui est en fait une marionnette enfin pas une marionnette un enfant qui se trouve dans une maison dont 50 cm du mur tout autour sont faits en chocolat et le mange sans s'apercevoir que quand il aura dépassé peut-être un peu moins que la moitié l'ensemble luttera dessus on est en train de finir de bouffer ce chocolat alors et il y a bon ça c'est l'aspect effectif maintenant et il y a autre chose on nous dit démocratie universalité droit de l'homme je crois à l'éternation bon laissons pour l'instant droit de l'homme pour tout le monde ta 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 les nord coréens vous n'appliquez pas la convention des nations unies très bien mais c'est évident que ce régime d'oligarchie libérale avec le consensus mou etc. présuppose que les gens effectivement passent leur temps au supermarché à la télévision ou à faire du camping pas encore c'est à dire qu'ils ont l'estomac assez rempli pour faire du camping et bien ces gens là sont peut-être au total 550 millions sur 5 milliards et demi sont 550 millions ou 600 si vous voulez avec un PNB par tête et par an de 20 000 dollars à peu près un peu moins ça c'est les meilleurs France les Etats-Unis l'Allemagne la Suisse la Suède bon et puis il y a encore 4 milliards 950 millions avec un PNB qui doit être de l'ordre à peu près de 500 dollars alors s'il y a effectivement et je crois qu'il y a une liaison non pas entre démocratie et capitalisme mais entre cette espèce d'avachissement politique voyant à lequel ça roule à peu près et bien-être richesse au sens capitaliste du terme bon sur le papier il faudrait porter le niveau de vie de la population des pays du tiers-monde à peu près 20% près 30% près à celui des pays déjà riches c'est-à-dire il faudrait multiplier la production actuelle des pays riches par 10 et multiplier le produit par 40 10 pour tenir compte de la population 40 pour tenir compte de la différence du niveau de vie et en plus c'est-à-dire par 400 fois c'est-à-dire augmenter de 400 fois la vitesse de destruction de la nature et concrètement l'émission de polluants etc. et ce résultat-là une fois supposons qu'il y a une opération magique qu'on pourrait le faire demain il faudrait qu'il augmente de 2 ou 3% par an n'est-ce pas ? Bon ce qui donne un doublement tous les 17 ans 17 non 3 non tous les 23 ans bon voilà c'est-à-dire l'universalité de la démocratie pour autant que la démocratie est liée à cette situation économique implique cela mais le plus important encore peut-être en tout cas le plus saisissable aussi dans l'immédiat c'est l'aspect anthropologique précis c'est-à-dire là encore le système s'est développé en usant irréversiblement un héritage historique qui a été créé dans les époques précédentes et que lui-même détruit tout le temps non seulement est incapable de reproduire mais détruit tout le temps cet héritage historique c'est tout simplement l'honnêteté la dévotion au travail la responsabilité les faire attention aux autres etc etc je veux dire par là que dans un régime qui proclame que la seule valeur est l'argent et où la seule sanction c'est la sanction de la loi pénale il n'y a strictement aucune raison dans la logique du régime pour que les juges ne mettent pas aux enchères publiquement les décisions qu'ils vont émettre aucune raison c'est et je veux j'essaye de trouver un argument chez monsieur Francaille ou ailleurs pour me dire que ça ça ne doit pas se faire pourquoi ça ne doit pas se faire je ne comprends pas il faut que les juges gagnent le plus possible donc s'ils ont il y a une loi qui l'interdit ils doivent le faire en cachette d'après la logique du système alors il y a des surveillants des juges mais on peut corrompre les surveillants des juges cuisse custodes custodes bon même chose pourquoi un insti va se faire chier avec tous les mioches dans la classe au lieu de passer le temps sauf s'il y a un inspecteur etc on parlait hier soir d'un prof de maths supposons qu'il y a un prof de maths qui est un excellent mathématicien génial il est payé je ne sais pas combien disons 15 000 j'ai dit 17 au moins 17 euros bon il produit des jeunes mathématiciens qui sont des individus avec beaucoup de talent ceux parmi les jeunes mathématiciens qui savent ce qui leur arrive et il y en a beaucoup ils ne continueront pas à faire de mathématiques ils feront de l'informatique et dans un an ils entreront dans une firme où ils commenceront à 30 000 francs par mois sinon plus ça c'est la logique du système d'accord c'est à dire ceux qui seront professeurs d'après la logique ça ne devrait être que les pires de la science ceux qui ne peuvent même pas faire de l'informatique ce qui est très improbable bon alors qui va être professeur de mathématiques le jeu mais tout ça ça vaut aussi pour les ouvriers mais là dessus on a parlé on l'a dit depuis très longtemps ça vaut pour tous les bureaucrates de l'administration on ne voit pas pourquoi ils n'accepteraient pas des pôts de vin sauf la peine d'être pris qu'est-ce qui dans la logique du capitalisme interdit un directeur des impôts de recevoir impôts de vin je voudrais qu'on me le dise ou même dans la logique dite démocratique actuelle mais je dis aussi bien que sans des bureaucrates un peu weberiens sans des juges un peu honnêtes sans des professeurs un peu cons pour faire correctement leur travail bon le système ne peut pas se reproduire et sans des ouvriers qui tant bien que mal visent les vis et boulonnent les boulons bon et c'est ça aussi la question alors j'ai terminé presque c'est moins fatigant lecture des dernières nouvelles enquête aux Etats-Unis deux enquêtes monsieur John Carras était dans un magasin l'autre jour et la radio qui donne écoute les types de sa génération il a 28 ans donner un rapport sur les morts et les manquants dans les dernières grandes innovations dans l'Ohio alors le caissier un peu plus jeune que monsieur Carras a regardé la radio et a dit je suis dégoûté d'écouter toujours cette histoire alors le Carras en question qui a un nom c'est curieux d'origine grecque qui est étudiant doctoral à l'Ohio State University bon fait partie d'une équipe qui enquête sur les attitudes des jeunes et il dit qu'en général la conclusion c'est que les jeunes ne veulent pas entendre ce qui se passe dans le monde à moins que ça frappe à leur porte à leur porte à eux bien sûr alors il y a une autre étude qui est faite par le Times Mirror Center for the People and the Press qui donne un portrait de la génération des jeunes adultes de 18 à 29 ans qui sont indifférents à l'égard des affaires publiques le rapport du Times Mirror de l'enquête du Times Mirror dit que c'est une génération qui sait moins s'intéresse moins vote moins et moins critique de ses leaders et de ses institutions que les jeunes dans le passé les études du bureau du Science Bureau des Etats-Unis c'est à dire de l'Office Statistique Central démontre que depuis 1972 presque la totalité du déclin dans le pourcentage de votants est survenue parmi les gens qui ont moins de 45 ans et la baisse la plus forte parmi les votants entre 18 et 25 alors je pourrais continuer je ne veux pas vous voyez il y a quand même quelques phrases dans la conclusion de l'article il y en a beaucoup mais enfin quelques phrases qui valent l'article il parle d'une crise de la citoyenneté bien sûr ils n'ont pas lu Castorio Dix comme problème là-dessus la seule chose qui les concerne c'est les issues qui les affectent personnellement les questions les seules question dans les actes du gouvernement qui attire l'attention de la nouvelle génération presque toujours implique l'interférence du gouvernement avec des libertés personnelles que les jeunes ne sont pas tellement déçus ou désillusionnés comme les gens de la génération précédente mais désintéressés que c'est une génération pour laquelle effectivement le spot commercial de 30 secondes c'est ce qu'il faut dans la télévision il y avait une phrase que je n'arrive pas à reculer que tous soulignent les droits et ignorent totalement les responsabilités et que la définition qu'ils donnent voilà une des jeunes personnes interviewées on lui a demandé qu'est-ce que c'est la citoyenneté alors elle répond la citoyenneté c'est le droit de ne pas être harassé comment on dirait en français harassé persécuté harcelé par la police voilà c'est ça la citoyenneté c'est le droit de ne pas être harcelé par la police alors moi quand je vais aux Etats-Unis je ne suis jamais harcelé par la police donc je suis citoyen américain alors bien entendu tout ça ce n'est pas une conspiration du gros capital et ce n'est pas la faute des multinationales n'est-ce pas c'est absolument évident ça c'est le système c'est les gens c'est les gens tels qui sont formés par le système c'est les peuples qui sont l'un des d'autres les peuples riches et les autres comme on l'a vu en Allemagne orientale semblent ne vouloir qu'une chose pouvoir se retrouver dans la même situation c'est-à-dire nous avons effectivement l'émergence d'un type anthropologique d'individu qui n'est pas du tout celui qui a créé les régimes qui existent actuellement en Occident ni sur le plan politique ni même sur le plan économique et dont la la multiplication et bientôt je crois la majorité le fait qui la atteindra la majorité dans la population rend l'auto-reproduction continuée du système tel qu'il existe y compris surtout d'ailleurs ces composantes disons démocratiques co-libérales de plus en plus problématiques alors bien entendu il n'y a aucun doute là-dessus tout ça ça pose des questions gravissimes concernant l'avenir de ce que j'appelle le projet de l'autonomie c'est à dire que la question n'est pas de montrer qu'un tel projet est réalisable qu'il ne contient pas d'incohérence interne la question c'est puisque d'ailleurs de toute façon sa réalisation implique une orientation complètement différente des êtres humains le désir et la capacité des hommes de sortir de cette situation et de faire surgir quelque chose d'autre c'est à dire ce qui est requis c'est effectivement une révolution au sens le plus profond du terme et non pas la prise du palais d'hiver non pas la prise de la bastille non pas les barricades non pas les guerres civiles ce qui est impliqué c'est un changement très profond dans l'orientation des êtres humains et dans leurs attitudes alors là on peut faire le temps manque il faudrait faire une autre digression une digression plus philosophique parce que c'est absolument certain que les racines de la situation que nous vivons sont liées à la déchristianisation affective de la société c'est à dire il ne s'agit pas tellement du christianisme mais à la sécularisation du médium et le fait qu'il n'y a plus d'une orientation disons d'après des normes transcendantes et vers des fins transcendantes et que même ceux qui en avaient pris la place c'est à dire l'idéologie du progrès que ce soit sous la forme capitaliste libérale ou sous la forme marxiste est morte ou plus exactement peut-être elle survit sous une forme qui est désormais dépouillée en un sens de tout contenu de valeurs qu'on pourrait valoriser que les gens eux-mêmes pourraient valoriser l'idéologie du progrès c'était qu'il y aura de plus en plus de liberté de plus en plus de bien-être véritable de plus en plus de bonheur de je ne sais pas quoi d'autre c'était de plus en plus mais c'était de plus en plus non pas de n'importe quoi de choses que à peu près tout le monde dans la société serait d'accord pour la valoriser cette idéologie survit mais elle survit sous une forme qui est méconnaissable c'est-à-dire simplement sous la forme d'une expansion de la consommation de n'importe quoi et sous une autre forme qui il est vrai prend la place des croyances religieuses mais d'une façon tout à fait comment dire catastrophique qui est l'expansion autonomisée de la technoscience et la croyance superstitieuse de l'homme contemporain dans la technoscience vraiment superstitieuse l'idée de l'homme courant sur la technoscience contemporaine est à peu près de l'ordre des croyances primitives il n'y a aucun doute d'une différence là-dessus les raisons sur lesquelles il s'appuie ce qu'il en sait etc la façon dont il la regarde la terreur l'espoir bon c'est-à-dire ce dont il y aurait besoin dont il y a besoin c'est un changement de représentation du monde une destruction de la représentation du monde comme maîtrisable et comme une prétendue anthroposphère le monde ne sera jamais une anthroposphère l'homme ne vivra jamais dans une anthroposphère bien entendu l'homme est un être fini mortel lourdement conditionné par une nature et qui bénéficie d'une très improbable et très étroite bande de conditions de viabilité sur une planète exceptionnelle pour vivre qu'il est en train de détruire mais pas question d'anthroposphère ni de domination sur la nature et a donc cette représentation à détruire radicalement à dénoncer à détruire la poussée correspondante et les affects correspondants c'est-à-dire la poussée vers une expansion vers le toujours plus ou vers une maîtrise ou toute puissance soit disant toute puissance technique etc il y a un éthos de l'autolimitation à faire accepter aux êtres humains et une acceptation de leur mortalité absolument radicale je crois que c'est ça les racines comment les appeler philosophiques pour aussi dire les appeler théologiques ou athéologiques n'est-ce pas métaphysiques de la situation de l'humanité occidentale contemporaine et c'est pour ça que je crois que la profondeur du changement requis est beaucoup plus grande qu'on ne peut l'imaginer non pas en termes de coups de fusil tirés mais en termes de changement requis et qu'il s'agit de tout à fait autre chose que de gérer tranquillement le consensus existant ou d'augmenter millimétriquement je ne sais quels espaces de liberté ou de prétendue démocratie comment le faire c'est une autre histoire il ne faut pas en parler ce soir je crois que dans tous les cas pour ceux qui pensent sur ces lignes ce qui est à faire est de toute façon une action exemplaire un comportement exemplaire là où il se trouve c'est ça qui répond à la fois à la question éthique et à la question politique aujourd'hui pour l'instant du moins c'est de toute façon pour l'instant c'est de toute façon